La sidération, moi je pense, c'est vraiment, c'est même, j'étais scandalisé en fait, au fur et à mesure. C'est la première fois que j'ai des réunions avec des journalistes et je sors de là complètement atterré. Et je pensais connaître l'histoire, et en fait, pas du tout, on ne sait rien de ce qui s'est passé. Enfin, on connaît les grandes lignes, mais elles ne sont jamais mises bout à bout. C'est la première fois que dans un album, on peut mettre bout à bout toutes les perles qui forment le collier de cette histoire. C'est une très bonne comparaison. D'ailleurs, le Parlement britannique, dans son enquête, a lui aussi établi que les preuves qui avaient été avancées par notamment les Français n'étaient pas fondées pour intervenir en Libye. Et Bernard-Henri Lévy, lui-même, a reconnu devant l'un de nos co-auteurs, en l'occurrence Fabrice Harfi, qui était allé l'interviewer chez lui, que ce qu'il disait à l'époque, à savoir que Kadhafi bombardait son propre peuple, n'était pas avéré. Et à postériori, on a pu s'apercevoir que c'était faux, donc même lui le reconnaît. Et même quand ça peut paraître vertigineux, c'est comme ça, voilà. Et à un moment donné, Alain Juppé est allé devant l'ONU justifier une guerre que lui-même refusait dix jours auparavant. La France se sert du franc CFA comme les États-Unis se servent du dollar. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement un instrument d'asservissement. Ça veut dire que nous, quand on le raconte, on le raconte à la fois dans la tête de Kadhafi, parce que c'est que l'un des éléments. Il voulait créer un dinar or, c'est pour ça que vous parlez du franc CFA. Il avait lancé le premier satellite africain. Il avait fait toute une, on va dire, une flopée de mesures qui énervaient à la fois les États-Unis et à la fois l'Europe. On se sert de notes confidentielles qui ont été publiées par Wikileaks, émanant de l'ambassade des États-Unis à Benghazi ou même de notes confidentielles qu'avait reçue Hillary Clinton, qui, en gros, décrivent cette vision-là du monde. Qui disent, voilà ce qui a énervé Nicolas Sarkozy dans une de ses notes. L'enjeu du franc CFA a été important. Et le fait de vouloir remplacer cette monnaie pour Nicolas Sarkozy était inacceptable. À la lecture de cette histoire, force est de constater que la France se comporte un peu encore comme le gendarme de l'Afrique, notamment avec certains pays africains. Et nous, on le déplore. On pense que ça ne crée que du chaos, que c'est souvent, voire exclusivement pour de mauvaises raisons.